Si vous croisez Jean-Phi ou Noël dans les couloirs de France 2, les yeux rouges et des valises grosses comme des maisons, en clair avec des tronches de zombies, c'est tout simplement qu'ils se sont acharnés toute la nuit sur Dune 2 sur Megadrive. Mais comme Jean-Phi a fait valoir son droit d'ancienneté et sa sagesse légendaire, c'est lui qui nous présente quelques trucs pour ce jeu que certains qualifieront de fascinant et d'autres de prise de tête. Ils sont suivis par quelques trucs divers pour l'été. Ha ha, elle est bien bonne celle-là. Voici en exclusivité pour vous seuls quelques conseils de stratégie pour bien démarrer Dune 2 sur Megadrive. Prenons le cas où vous jouez avec la famille Atreid. Prenez conseil, dès le départ construisez non pas une mais deux raffineries d'épices. Le renouvellement de vos crédits sera d'autant plus rapide et évitera de vous retrouver trop longtemps en attente faute d'argent. Pour garantir un minimum de sécurité à vos moissonneuses d'épices, vous pouvez leur affecter un quad qui les escortera. Utilisez aussi très rapidement un ou plusieurs autres quads comme éclaireurs pour localiser la base adverse. Votre construction la plus importante est le chantier, sans qui votre base ne peut fonctionner. Protégez-la donc en l'entourant d'autres constructions moins vitales. Vous pouvez maintenant passer à l'attaque. La stratégie la plus payante est d'y aller par vagues composées d'un maximum d'engins. Réunissez-les à proximité de la base, puis envoyez-les tous ensemble sur un point faible, ici le flanc. Chargez une partie d'entre eux d'occuper et détruire les défenses, pendant que les autres pilonnent les constructions. Une seule vague ne suffira peut-être pas. Mais n'oubliez pas que le but à atteindre est de détruire leur chantier en priorité pour les paralyser. Dune 2 est un jeu plein de subtilités que vous découvrirez au fur et à mesure. Mais la règle d'or est de préparer au mieux les défenses de votre base avant d'attaquer. Et maintenant, saluez les stratèges et à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501